L'honorable député de Drummond. Devinez l'identité de la personne dont les libéraux essaient de cacher aux Québécois les courriels et les documents. Amira El-Gawabi. Mais oui, toi, encore elle. La commissaire à l'information a dû émettre une ordonnance pour forcer le ministère dont relève Mme El-Gawabi à répondre à une demande d'accès à l'information concernant 3000 pages de courriels et documents. Pourtant, Mme El-Gawabi n'est pas ministre. Elle ne possède aucune information stratégique confidentielle. Coudonc, qu'est-ce qu'elle a caché, Mme El-Gawabi? Pourquoi les libéraux ont-ils si peur de dévoiler ces courriels et ces documents au public? L'honorable ministre des Services publics et de l'approvisionnement. Merci, M. le Président. Toutes les organisations du gouvernement, tous les ministères, toutes les sociétés de la Couronne, tous les officiers qui travaillent pour le gouvernement canadien ont la même responsabilité de respecter la loi d'accès à l'information. Et c'est ce à quoi on s'attend dans ce cas, si ou si. L'honorable député de Drummond. On n'apprendra pas grand-chose dans les réponses du ministre. On n'apprendra pas grand-chose non plus de transcendant dans les courriels de Mme El-Gawabi, M. le Président. On ne comprend pas pourquoi les libéraux refusent de les dévoiler au public. Au mieux, on va savoir ce qu'elle écrit et à qui elle écrit. On va peut-être savoir quel groupe elle consulte, quoi que ça, sans doute. On va peut-être savoir ce qu'elle pense pour vrai, sans filtre, d'une couple de sujets supplémentaires. Mais on s'entend qu'on ne s'attend pas à quelque chose de très édifiant. Franchement, là, si les libéraux ont aussi peur que le public sache ce qu'elle écrit et avec qui elle discute, pourquoi attendre que ça sorte dans le journal? Pourquoi ne pas la congédier immédiatement et un coup parti, abolir son poste? Monsieur le Président, nous sommes engagés à rendre le gouvernement transparent et les renseignements seront diffusés, tels qu'appropriés. Sous-titrage ST' 501